Alors que la loi imposant l'éducation sexuelle à l'école est peu respectée, le gouvernement souhaite relancer cette matière avec l'objectif affiché de favoriser des comportements responsables individuels et collectifs. Pour le professeur Olivier Tournafon, la sexualité possède un caractère instinctif et l'éducation nationale n'a pas à s'immiscer dans l'intimité des élèves. Constatant des carences plus fondamentales chez ces étudiants de master, ils regrettent que celle-ci ne soit pas la priorité. Ils sont incapables d'apporter un regard critique, incapables d'avoir un jugement sur des informations qui leur sont balancées en jet continu et dont ils ne peuvent absolument pas mesurer la vraisemblance ou la fausseté. Ça c'est excessivement grave ça. Je crois qu'ils ont beaucoup plus de problèmes du côté cérébral que du côté sexuel. Selon Tournafon, l'accent mis sur l'éducation sexuelle fait partie d'un projet totalitaire. Parce que finalement, si vous attirez l'attention des foules sur des questions exclusivement à caractère sexuel, en leur disant même de se livrer à la débauche, au transgenre, à toutes sortes de choses, d'essayer par exemple d'essayer l'homosexualité même s'ils n'en ont pas envie, c'est tout le temps que les gens vont consacrer à ça, ils ne le consacreront pas à la réflexion politique, à une réflexion personnelle, à un développement personnel. Ils vont être accaparés par ça. Le professeur Tournafon explique que les enseignants conservateurs sont marginalisés. Ils sont dénigrés et les instances universitaires font tout ce qu'elles peuvent pour les embêter et ne leur donner aucune promotion, leur refuser des avancements. Il y a une volonté, malheureusement, dans les sphères de l'État, mais dans les médias, c'est pareil, d'empêcher un véritable débat, parce que ce véritable débat, évidemment, il ne tournerait pas à leur avantage. D'après lui, le problème de fond se résume ainsi. Le problème de fond, il est lié à l'égalitarisme malsain qui anime toute l'éducation nationale et qui refuse de considérer qu'il y a une différence entre les enfants, différence d'aptitude, différence de talent, et qu'on veut traiter tout le monde de la même façon, avec en plus des visées idéologiques. Et elles amènent à négliger les matières très importantes qui pourraient développer la personnalité, parce qu'évidemment c'est difficile, parce que c'est ingrat, et elles amènent l'éducation nationale à adopter un rôle démagogique qui consiste à faire plaisir aux parents en distribuant des bonnes notes à tout le monde, en distribuant le bac à tout le monde, ce qui fait qu'il y a une dévalorisation, une sorte d'inflation de diplôme, et qu'on arrive avec des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans et qui finalement ont le niveau culturel, mental et intellectuel, d'autres fois, d'un adolescent de 14 ans. Voici son conseil aux parents. Si on assène à un enfant des propos qui le déstabilisent, qui sont complètement contraires à la réalité, ou sont tout à fait excessifs, comme on l'a fait d'ailleurs dans les années 30, avec les jeunes et citlériennes, on entretenait la haine des juifs. Là, les parents doivent immédiatement réagir, ils doivent réagir auprès de leurs enfants, ils doivent aussi réagir auprès de la hiérarchie scolaire, en protestant avec la plus grande véhémence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...